Ici, on est dans une de mes parcelles au maïs bio au 154 cm. En fait, la technique, c'est qu'on a modifié, on a fait un redesign l'archité actuelle de la parcelle. On a doublé l'écartement des reins pour pouvoir mettre des couverts végétaux. Ici, on voit des couverts, mais j'ai fauché avec un petit tracteur, on voit des reposes de radis et de crucifères, on voit des reposes de crucifères ici. Mais la technique est la suivante, c'est qu'on utilise 20% d'espace pour laisser 80% d'espace pour nourrir notre sol. En même temps qu'on a une culture pour notre rendement économique, on a des cultures de couverts végétaux qui vont venir nourrir notre sol en même temps. Ça fait qu'on modifie l'architecture pour justement augmenter la biomasse de couverts. Ici, j'avais mis du tournesol, j'ai mis du lin, il y avait du radis, il y avait de l'avoine, quelques trucs. Dans d'autres parcelles, j'ai d'autres mélanges. Mais bref, on n'a pas tous trouvé les meilleurs couverts végétaux à terrain. Ça, on est en expérimentation. Puis aussi, le point important, c'est qu'on a doublé la population sur le rend. Ça fait qu'au lieu d'avoir des plants espancés, on le voit bien ici, les plants espancés d'environ 10 à 15 cm, on tombe à 4-5 cm. Puis même mon erreur en bio, c'est que je pense que j'ai trop mis de population, parce qu'il y a des fois, on se retrouve avec des petits plants qui ne sont pas productifs. Ça fait que je pense que c'est une première année d'expérimentation. Avec les autres années, avec d'autres agriculteurs, on expérimente la technique. On ne va pouvoir pas finir la technique dans quelques années. Mais je pense que le plus important, c'est qu'on nourrisse la santé des sols en même temps qu'on fait notre culture. Parce que le revenu net d'un agriculteur, c'est la santé de son sol en premier. C'est lui qui nous donne tout le potentiel. Ça fait que c'est vraiment, on expérimente. Puis l'autre chose que vous voyez, c'est que l'angle des feuilles n'est pas pareil. Vous voyez, l'angle des feuilles est beaucoup plus parallèle au sol. C'est-à-dire que le potentiel de captation du soleil n'est pas pareil. Puis l'idée, c'est que la plupart des agriculteurs penseraient qu'on diminue le rendement de 50 %. L'hypothèse, c'est qu'on diminue le rendement de 20 % parce que justement, le rang ici est beaucoup plus productif qu'un rang au 75 cm. Ça fait qu'on va le valider cette année, voir si c'est vraiment la perte de rendement, est-ce vraiment seulement de 20 % peut-être plus, on ne sait pas. Mais les hypothèses, tous les Américains que je voyage, je vois, je viens voyager. Ils ont à peu près tous, il y en a qui ont le même rendement, mais il y en a qui ont des baisses de rendement de 20 %. Ça fait qu'on va le valider vraiment, voir si la technique fonctionne. Mais si la technique fonctionne, vraiment de diminuer l'hypothèse, diminuer le rendement de 20 % pour bâtir en même temps 80 % de ma fertilité de mon sol pour ma prochaine culture. Vraiment, ça peut être vraiment intéressant, là, au niveau, puis ça permet de faire des trucs, comme là, je vais implanter un sec d'automne dans les prochains jours, entre le rang, avec un petit tracteur. Ça fait que ça permet d'expérimenter, là, à une petite échelle, là, différente, puis des indes, au-dessus. En fait, c'est de la permiculture. Puis moi, mon objectif, c'est de faire de l'agroécologie rentable et productif. En fait, c'est de faire de l'agroécologie rentable et productif, c'est de faire de l'agroécologie rentable et productif.